Le Maroc s'est engagé depuis des décennies pour une croissance économique durable, axée notamment sur la mise en œuvre de programmes prioritaires visant la promotion des investissements, tels que le programme de coopération Compact 2, conclu le 30 novembre 2015 avec le gouvernement des États-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation, MCC, et visant à rehausser la qualité du capital humain et à améliorer la productivité du foncier. Ce programme de coopération comprend notamment le projet Appui à la conception et à la mise en place d'un programme d'assistance technique et de renforcement des capacités concernant le foncier industriel au Maroc, qui implique le ministère de l'Industrie et du Commerce, MIC, l'agence Millennium Challenge Account Morocco, MCA Morocco, Millennium Challenge Corporation, MCC, et l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ONUDI. Ce projet s'articule autour de trois composantes, à savoir le renforcement des capacités du personnel du ministère de l'Industrie et du Commerce et des principales parties prenantes du foncier industriel, incluant un important programme de formation de 12 modules sur le foncier industriel, le développement d'une nouvelle plateforme électronique du ministère de l'Industrie et du Commerce sur le foncier industriel, et le diagnostic de 114 zones industrielles, aboutissant à des plans d'action et à des recommandations pour améliorer leur performance. Nous vous présentons ici les six outils didactiques et produits de connaissance, élaborés dans le cadre de la première composante, en complément d'un programme de formation sur les thématiques en liaison avec le foncier industriel. Ces instruments portent sur toutes les phases d'évolution d'une zone industrielle, depuis sa planification, création, jusqu'à sa requalification ou sa réhabilitation, en passant par le choix du site d'implantation de cette zone, son financement et son développement. Le premier outil didactique est un outil d'aide à la prise de décision pour le choix du site d'implantation d'une zone industrielle. Il permet d'éclairer et d'accompagner les décideurs pour effectuer ce choix dans un esprit de transparence et de bonne gouvernance. Cet outil se présente sous forme de matrice d'indicateurs économiques, financiers, environnementaux et sociaux, qui sont combinés et analysés dans une grille permettant de comparer et de classer jusqu'à 10 sites potentiels de zone industrielle. Cet outil est complété par un guide d'utilisation expliquant son mode d'emploi. Le deuxième outil didactique est le guide d'analyse des données d'un business plan de zone industrielle durable. Il permet aux utilisateurs d'analyser la viabilité et la cohérence globale du projet à travers un calculateur Excel articulé autour de deux onglets Input et Output permettant la comparaison des données d'un business plan et des ratios techniques courants préenregistrés. Cet outil est complété par un guide d'utilisation expliquant en détail toutes les étapes à suivre. Le troisième outil didactique est une feuille de route pour le suivi des travaux de réalisation ou de réhabilitation d'une zone industrielle. Il aide ses utilisateurs à préparer et valider les cahiers des charges des travaux d'infrastructure hors-site et in-site et à assurer leur suivi et pilotage tout en s'appuyant sur leurs ressources en interne et en respectant les bonnes pratiques de gestion et de contrôle des différents travaux. Le premier produit de connaissance est une note méthodologique matricielle permettant à ses utilisateurs d'élaborer un projet de zone industrielle en partenariat public-privé et d'assurer son suivi depuis l'identification de l'idée jusqu'à son aboutissement et ce conformément au cadre juridique en vigueur et en tenant compte des spécificités des zones industrielles. Cette note est accompagnée d'un guide expliquant ses modalités d'utilisation pour renseigner la matrice. Le deuxième produit de connaissance est un guide d'orientation pour le développement et la requalification des zones industrielles durables. Il aborde de manière holistique les concepts et les bonnes pratiques de durabilité pour chaque phase du projet. Planification, conception, aménagement ou requalification et gestion. Il intègre également la dimension genre et inclusion sociale GIS. Le troisième produit de connaissance est un référentiel technique d'aménagement des zones industrielles. Il est fondé sur les bonnes pratiques et porte sur les exigences en aménagement des zones industrielles au Maroc. Il aide à définir les besoins relatifs aux études de préfaisabilité ou faisabilité et de préparer les termes de référence et les cahiers des charges pour favoriser l'implication des prestataires de services et accompagner le maître d'ouvrage dans le développement des zones industrielles. Ce document complète l'outil didactique numéro 3, suivi des travaux des zones industrielles précédemment présentées. Avec ces six ouvrages pratiques et exhaustifs, nous disposons d'une véritable boîte à outils qui contribue concrètement et durablement aux objectifs du Compact 2, portant sur la valorisation du foncier industriel marocain et sa mobilisation au service du développement socio-économique du Royaume. Sous-titrage Société Radio-Canada